que devient olivier véran qui a perdu aux dernières élections législatives 2024 bonjour bonjour mes body 20 j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver ce soir pour une petite vidéo qui je pense sera rapide pour aller voir un petit peu quelle va être la suite du parcours d'olivier véran comme vous le savez il a été le porte parole d'emmanuel macron et le ministre ministre de la santé n'est ce pas en formidable en plein co vide et puis en mars 2024 il a annoncé pardon il a annoncé donc il est neurologue de formation bon je ne sais pas s'il a beaucoup exercé dans sa vie mais toujours est il qu'il est neurologue et il a annoncé en mars 2024 vouloir reprendre on va dire ses premiers amours en chirurgie esthétique autant vous dire que cette nouvelle a été très mal perçue et très mal reçue de la part de la profession déclamant que les hôpitaux débordait étaient pleins et manquait de médecins et que monsieur véran choisissait le privé rémunérateur plutôt que le public bref il en a pris pour son grade et puis aux surprises il est revenu se présenter aux législatives bah oui la soupe est bonne on ne va pas se mentir et puis peut-être que le fait d'être député le protège de certaines choses voyez sur certains dossiers une sorte d'immunité parlementaire qu'il n'a plus donc je ne sais pas s'il travaille déjà à la clinique des champs elysées ou pas je crois que c'était un truc comme ça on va aller voir un petit peu voilà si les cartes s'annoncent si les augures augure bien sûr olivier verran alors pendant que je bats les cartes n'hésitez pas tout de suite à mettre un petit commentaire un petit like un petit pouce même plusieurs commentaires parce que c'est quand même un truc de dingue mes vidéos semble strike et je n'apparais plus dans les quasiment dans les notifications je n'apparais plus dans le fil d'actu des abonnés qui me suivent ce qui fait que même sur des vidéos des vidéos traitant de de l'empêchement potentiel de macron vous savez que françois le journal françois a saisi le conseil constitutionnel pour une demande de ce qu'on appelle d'empêchement du président de la république argant le fait que son attitude laissait supposer qu'il aurait besoin de grandes vacances psychologiques mentales etc et qu'il n'était plus en capacité de diriger et bien cette vidéo est à peine regardée alors que en temps normal je ferais déjà dû dépasser les 5000 ou 6000 vues depuis la mise en ligne donc c'est très très étrange vous me dites souvent là j'ai vu dans mon groupe télégramme il y apparemment des vidéos qui ne sont plus et j'ai vu aussi que certains de mes postes avaient été effacés alors pas par moi je ne sais pas qui l'a fait et du coup je ne sais même plus quels quels étaient ces postes qu'elle a été le sujet je sais qu'il y avait un lien vers une autre vidéo mais je ne sais pas quoi et j'ai vu tout simplement que ça a été avec ça avait disparu voilà voilà mes mots divins alors la vie est dure pour les cartes anciennes comme nous donc votre soutien et le bienvenu allez alors olivier véran on va aller voir alors la carrière on va d'abord faire la carrière politique futur peut-être potentiel d'olivier véran parce que vous savez ce n'est pas parce qu'il n'est plus ni ministre ni porte parole ni député qui ne peut pas être appelé au ministère peut-être pourquoi pas tout dépend la couleur de notre futur premier ministre ou première ministre moi je vous dis j'aime pas mettre les trucs au féminin je trouve c'est bizarre donc premier ministre homme ou dame on va voir allez avenir politique d'olivier véran alors olivier véran cher 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 ministre de la santé qui nous a fait tellement de bien pendant la période co vide voyons voir si monsieur véran a encore un mire politique une union avec qui je ne sais pas ah ben voilà oh là là c'est très bizarre ou la 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 dites moi dites moi waouh alors ça qu'est ce que ça fait qu'est ce que c'est alors là ok à la base la réponse est non la réponse est non donc on le voit aujourd'hui voilà il est résigné soumis coincé il s'est bercé d'illusions donc il est dans une sorte de paralysie politique ce qui pourrait aller contre et bien ce sont des gens dans le cadre du travail ses projets sont négatifs à là pour le coup tout ce qu'il essaye de bâtir de fonder c'est négatif et les outils les stratégies qu'il a mis en place par le passé ne semble plus du tout fonctionner c'est intéressant et là ça peut nous dire deux choses parce que les pénates bien sûr c'est la maison c'est le foyer mais c'est aussi la carte dans le béline qui représente la la patrie voyez la stabilité la sécurité et nous avons dessus un un accident un accident imprévu un un accident chaos quelque chose d'assez violent qui va obliger alors si ça n'est pas plus dangereux qu'un simple accident de parcours on va dire parce qu'il peut s'agir d'autres d'un autre accident qui va obliger Olivier Véran alors ou à se remettre en question ou à être complètement détruit et passer par une tempête un passé par une tempête alors je vais aller voir ce que pourrait être cet accident dont on nous parle quel pourrait être l'accident à quoi est ce que cet accident peut faire référence un accident sur Olivier Véran mais de quoi s'agit-il de quoi s'agit-il oui c'est bien c'est oui c'est bien lui dont il s'agit voilà une attaque masculine ou on nous parle bien de lui bon d'accord mais s'il te plaît jolie béline est ce que tu veux bien nous donner un petit peu plus d'informations de quel accident parle-t-on de l'infortune malheur pauvreté solitude vieillesse handicap ok ok je vais en tirer une dernière voir mais bon j'aime pas trop faire ça après ça fait beaucoup et après je vais poser une autre question une histoire d'argent une histoire d'argent une histoire d'argent bon alors si ce n'est que de l'argent j'ai envie de dire ceci n'est pas très grave comme on dit plaid d'argent n'est pas mortel je pense qu'il en a suffisamment et là voilà c'est au sujet du passé 1 de ce qui a eu lieu évidemment par le passé alors ça va prendre du temps ça va prendre du temps parce qu'on a on a saturne là alors il n'est pas dit que ça arrive tout de suite ça va être en lien avec le passé les choses qui vont ressortir bon ok donc là un accident pour olivier exévérant ok alors je pense évidemment à quelque chose vous le savez du fait qu'il a perdu son immunité parlementaire est-ce qu'il pourrait être mis en examen dans le cadre de je dirais certaines conséquences de d'excès de soupe pour certaines personnes est-ce que cette magnifique ça vous souvenez de cette chemisette remontée avec cette cette paille qui qui lui rentrait dans le bras bon était-elle réelle ou quoi ou alors non c'est lui non non lui on l'a vu aussi un oui on l'a vu parce que c'est lui qui avait piqué tiens ouais qu'est ce qu'elle devient comment elle s'appelait karine lacombe non un truc comme ça c'était pas elle qui était enceinte et qui s'était fait en public enfin bref qui avait pris de la soupe là en public alors voyons voir voyons voir voyons voir ah si vous n'êtes pas encore abonné j'ai entre guillemets ma chaîne de secours qui était au départ ma première chaîne d'ailleurs avec 14000 abonnés qui s'appelle divinescence tout simplement n'hésitez pas à aller vous abonner parce que je sens que je risque de prendre cher ici c'est un peu c'est un peu bizarre alors je vais les poser la question olivier verran pourrait-il être inquiété concernant la formidable soupe qui l'a forcé un certain nombre de gens beaucoup 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 de gens apprend à apprendre à boire y compris ses collègues soignants qui se sont retrouvés enfin vous savez suspendu etc etc est-ce que l'accident dont on parle pourrait avoir lieu avec cette période très particulière et vous avez compris ce dont il s'agit alors attend je vais me poser la question dans ma tête voilà sur les effets pas tout à fait secondaire de ces trucs là tout ça tout ça alors vous faites attention dans les commentaires s'il vous plaît parce que c'est le sujet le plus sensible sur la plateforme donc c'est extrêmement important ok merci beaucoup allez on y va bon écoutez ici on a de l'amour tout à l'heure on avait de l'union alors je ne sais pas s'il est en couple ce monsieur mais j'imagine que sa moitié sa moitié ouais voilà c'est ça ouais ah ben voilà mais écoutez c'est la santé c'est la santé dans ce cadre là c'est la santé donc on le voit là ça nous parle en fait d'une reconnaissance qu'il a eu dans le passé et surtout de valeur morale de promotion et ce qui va contre effectivement c'est tout ce qui est en lien avec la médecine et la médecine et pourquoi là nous avons voilà la vieillesse le handicap le malheur etc et il va y avoir des découvertes de fait donc là pour le moment ça ne nous parle pas forcément de mise en examen ou autre alors cela dit c'est peut-être lui aussi un qui pourrait avoir certains soucis peut-être si effectivement il a pris la soupe ce que je ne crois pas une seule seconde bon ce n'est pas non plus la carte de la maladie le concernant mais là il va il va avoir un revers de un revers de fortune il va être inquiété en lien avec la santé puisque là c'est la question que j'avais en tête donc ok est-ce que est-ce qu'on pourrait en savoir un peu plus sur cette histoire voilà de santé qu'est ce qui va aller je vais aller voir est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations sur ce qui va aller contre lui sur cette infortune et sur les découvertes je ne sais pas si les cartes vont répondre alors ok regardez ah bah voilà procès ah bah voilà ah bah regardez et ça repart encore ouais et là il va y avoir des choses alors est-ce que ça va être en lien avec des femmes enceintes voyez vous parce que nous avons la nativité waouh alors ça c'est incroyable voyez le procès la santé le procès la fortune voyez bon sont des cartes saturnienne donc avec effectivement une forte remise en question et c'est alors ça risque de prendre du temps là ça va nous parler de handicap donc vous savez des il ya plein de gens qui qui malheureusement souffrent de certains handicaps bizarres depuis on va dire c'était quoi décembre non c'est qu'en 2021 janvier 2021 1 depuis depuis vous savez quoi et là il va y avoir des découvertes visiblement en lien avec des peut-être des femmes enceintes qui qui aurait qui aurait pris cette soupe bon elle va écouter je vais m'arrêter là on a des informations assez assez importante donc je vais vous faire une vidéo courte je vais essayer de vous faire davantage de vidéos plus courte en espérant que vous alors oui c'est très important aussi lorsque vous regardez les vidéos de les regarder jusqu'au bout pour l'algorithme voyez parce que si vous vous arrêtez après sept huit minutes du coup c'est pas très bon alors en général c'est plus un au niveau de la moyenne bon là j'ai pas regardé le le back office de yu yu d'ailleurs j'ai quand même à les regarder voir ce qui se passe potentiellement mais là c'est ouais c'est chaud c'est très très chaud mais écoutez voilà mais vous divin je vais vous laisser ce sera la vidéo du soir et puis demain on ira voir on ira voir d'autres personnages allez je vous embrasse très fort prenez soin de vous merci de votre fidélité n'oubliez pas les likes les pouces les coeurs les bisous attention langage des oiseaux dans les commentaires s'il vous plaît le mot qui commence par un c sera absolument interdit le co machin sera interdit le mot qui commence par va et le x si vous voyez ce que je veux dire sera aussi effacé donc s'il vous plaît ne voilà trouver des trouver des astuces trouver des astuces en tout cas ça nous parle bien alors c'est vrai que c'est bon ça ça me fait penser à quelque chose de pointu un aussi donc là on va avoir des on va avoir des nouvelles pas forcément tout de suite tout de suite parce qu'on a on a quand même des cartes saturnienne mais il est bien possible qu'ils ne se sentent pas au mieux de sa forme à regarder voilà bah écoutez on va voir tout ça les meaux divins je vous embrasse très très fort et puis voilà et puis c'est tout et puis je vous aime d'amour allez à très vite bye bye